Hey, bonjour YouTube, pour ce nouvel épisode avec Kelly Vrong et son écurie Cornet Racing Team. Kelly Vrong qui a réalisé toute une performance en Autriche et maintenant on se retrouve en Grande-Bretagne. C'est parti, pas plus longtemps que ça. Avant de débuter ce légendaire circuit à Silverstone, eh bien on doit renouveler le contrat ou négocier avec d'autres pilotes. Puis, après réflexion, eh bien, on va renégocier avec Arthur Leclerc qui n'a pas eu vraiment tant de chances de se faire valoir. Il faut dire que la voiture n'était pas top au début. Donc, on va y aller avec 1 million, risque moyen. C'est tout ce que tu mérites selon moi. Mais qu'en est-il de sa pensée? Eh bien, il a signé 1 million, expire le lundi 9 décembre, c'est parfait. Il a même une année de 78, il a progressé depuis le début de la saison, insuffisant selon moi. Mais reste que c'est une première année pour l'écurie Cornet Racing Team qui possède d'ailleurs 2,56 millions, 1515 points. On a des activités à placer. On va justement, je crois, on va donner un petit boost à notre cher Arthur. Au niveau du classement, on va commencer par ça. Eh bien, Mike Verstappen est notre leader pour avoir gagné justement en Autriche. Leclerc de Norris, 2e, 5e, 3e. Calivrogne qui lutte avec Fernando Alonso, mais soudainement, qui lutte aussi avec Sergio Perez pour la 7e position. On peut dire que la saison est encore très jeune. Cornet Racing Team qui, avec 80 points et 6e, lutte avec Aston Martin pour la 5e place. Une excellente performance de Calivari que termes les 2e en Autriche devant Piastri et derrière Max Verstappen qui enfile les victoires depuis le début de la saison. Je devrais dire qu'il y a Barême, l'Australie, la Chine, le Miami, Imola, l'Espagne et l'Autriche. Donc, il est en grande forme ce Max Verstappen alors que nous, eh bien, c'est notre 2e podium de la saison à part avoir signé un podium au Canada, à la maison, au Québec et maintenant en Autriche. Quant au développement de la voiture, bon, notre moteur, tout va bien. Ici, on a des points de ressources qu'on pourrait utiliser. Euh, non, j'ai pas le goût d'obrider des choses que j'ai pas de bonus, si je peux dire ça comme ça. J'ai mieux économiser. Ah, le moteur! Ouais, regarde, ça coûte trop cher, un petit peu trop cher pour le moteur. Alors, il nous manque genre 100 points, 100 ou 200 points. Fait que je pense qu'on va attendre à ce niveau-là. Puis, on peut voir qu'au niveau de notre voiture, performance, on est censé lutter avec la Williams et la Racing Bull, l'Alpine aussi très proche, la Haas également. Mais bon, tout dépendant des grands prix, Calivrogne nous fait des belles surprises. On n'utilisera aucunement l'argent pour développer les infrastructures. On n'en a pas assez. C'est parti, on poursuit jusqu'au Grand Prix de Grande-Bretagne. Est-ce qu'on va réussir justement l'amélioration de structure monocoque? Oui, on a réussi les nouvelles pièces. On va les intégrer à la monoplasme au lieu du prochain Grand Prix. Et on va passer justement pour le prochain Grand Prix dans quelques instants. On se retrouve maintenant pour la séance, les séances d'essais libres. Avant tout, regardons les messages de Jeff. Bon, parfait, on a reçu la pièce. Et il annonce de la pluie en crise. Encore pour la course! C'est de la merde! En fait, c'est Silverstone sous la pluie. La seule chose qui est positive, c'est que le DRS sera désactivé. Donc ça, ça peut faire quelques petits changements. Et on voit qu'avec l'amélioration, on a dépassé Racing Bull et même ASS. On progresse en termes de recherche et développement, en termes de voitures. Mais là, on va juste améliorer la durabilité de nos pièces et non la performance de notre monoplace. C'est une belle progression. Ferrari qui est numéro 1 devant avec la Red, Mercedes et Red Bull, Asson Martin qui progresse énormément. Mais pas autant que les 4 écuries qui sont devant lui. C'est nous qui avons le plus fait de progression depuis le début. Sur ce, bien, let's go! Les essais libres. On y va avec des essais libres rapides. Évidemment, on va tenter d'avoir au moins 5, 5 sur 15. On y va avec un premier 100%. Oui, on va y aller avec un autre 100%. On ne prend pas de chance. Merci. Oh, on va retourner avec le RS parce que pour 6 minutes, on avait 10% de chance d'y arriver. Excellent. Est-ce qu'on y va avec une stratégie de course? Non, on manque de temps. Puis, bien, c'est beaucoup trop. On va regarder avec celle-là pour le moteur. Puis là, il nous manque de temps pour la suite. Mais quand même, 3, 4, déjà 4 sur 5 de la première séance. C'est très bon. Séance numéro 2. Est-ce qu'on peut upgrader? Non, il faut vraiment prendre celle-là. Puis, aïe, oui, c'est 16 minutes 10. Shit, c'était beaucoup de temps. Il en reste 13. On va regarder avec celle-là. Good. Ah oui, 6 minutes 30 pour 70%. Allez, let's go, let's go, let's go. Oui, donc, c'est excellent. On vient d'aller chercher, encore une fois, des points de ressources. Puis, on n'aurait pas pu faire mieux que ça pour le moment. Il nous reste quand même un beau 100 points à aller chercher ici. Donc, on est à 7 sur 15. On peut espérer le 10 sur 15. Et c'est libre numéro 3. C'est parti. On y va pour les rapides. On y va avec la stratégie de course. On va essayer d'aller chercher le 100 points. Si on peut, on y va pour 8 minutes. Si on, 12 minutes 30. Eh, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps pour 100 points. Mais, oh non, on ne l'a pas eu. Oh non, faux diable, le 25%. On ne prendra pas de chance. On va y aller avec celle-là à 7 minutes 50. On l'a eu. Ah, c'est dommage. On laisse 100 points sur la table. Mais, on a quand même réussi à faire 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur 15. Ce n'est pas mauvais du tout pour les essais libres rapides. Pour Calivrogne et Arthur Leclerc et leur cornet racing team. C'est quand même beaucoup de points de récolter. Et des bonus. On part de 1600 à 2700. C'est très bon. Des bonus de déploiement qui seront appliqués pour la course en Grande-Bretagne à Silverstone. Et on voit justement des amis. Les bonus qui sont donnés aux différentes pièces. Let's go. On poursuit. La popularité des deux pilotes augmente inévitablement. Avec les 2700 points, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, on va aller essayer d'améliorer des choses. Ah, 2% ici pour le châssis. Le Roodynamis manque également. Tantôt, il proposait justement le Roodynamis. Le moteur pourrait être amélioré aussi. Il est à 11 sur 23. Je trouve que c'est quand même très fort. Mais, effectivement, on va y aller avec nous autres. On va écouter notre gang. Moi, risque d'échec 30%. Le délif. On va faire 20% pour les Pays-Bas. Puis, c'est quelque chose qu'on est vraiment bas si on compare avec les autres voitures. Donc, c'est parti. On y va. Là, 983 points. Et on va pouvoir pratiquement redébloquer des améliorations prochainement, très rapidement. Donc, on y va là-dessus. Et c'est parti pour la qualification courte de ce Grand Prix de Silverstone. Let's go! Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu conçu pour la vitesse. Cet ancien aérodrome est aujourd'hui l'un des circuits les plus mythiques au monde. Jour de qualification ici à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Oh que oui! Et on veut que Kilibrogne performe si possible. Mais c'est un circuit qui n'est pas évident. Bon, avant de commencer la qualification courte, je vous rappelle qu'il y a donc de la carrière de pluie. Lors de la course, il y a énormément de pluie. On va quand même choisir un réglage et on se retrouve pour le premier tour de cette qualification courte. OK! Les lumières rouges s'éteignent. On prend le contrôle de la monoplace. Excellent! Je trouve mon volant un peu sensible. Voyez, je tourne trop. À mon goût. On va faire une petite modification. J'ai toujours un peu de misère avec le programme de mon volant. Ah, là c'est mieux. Pour les fois, je vais le faire deux fois. Là, ici, on va se mettre en chrono. Et... Pas glisser. Voyons qu'elle vance. C'est parti! On a fait chier le tour d'Estebanocon. Mais nous, on poursuit. Let's go! Quel ivrogne! Un peu large. J'ai tellement de misère avec ce virageur. Mais c'est pas grave. Bon, seule fois qu'on va pouvoir prendre le DRS pratiquement du week-end, c'est le droit à la qualification. Let's go! C'est clairement pas un circuit dont je suis à l'aise. Mais, je vais faire de mon mieux comme à l'habitude. En espérant permettre à Quelivrogne de marquer des points encore aujourd'hui. Pour un autre week-end consécutif. Un deuxième week-end consécutif. Je glisse, là. Je sens le derrière de la voiture partir. Ah, c'est dégueulasse! Je sais pas si c'est le réglage que j'ai mis. J'ai mis un réglage UK, pourtant. Mais bon, c'était comme on dit, le premier tour. On marque le meilleur tour 1,27.9. On est en bas des 1,28. OK. On va voir ce que les autres peuvent faire, alors. Oh! On vient de tomber deuxième avec Landonoris qui nous bat par un peu plus d'un dixième de seconde qui était vraiment meilleur que nous au secteur 3. OK, OK, OK. On va avancer le temps. OK. Puis Astrid qui nous bat de à peine. On va se préparer jusqu'au cas où à prendre un autre set de gommes tendres. Qui d'autre qui peut nous battre? Ici, à l'arrière, Leclerc. Eh! 2,1 secondes de la première position. Je suis deux secondes plus rapide qu'Arthur Leclerc. Mais tu sais, il n'est vraiment pas bon Arthur Leclerc. Notre voiture est censée être midfield. Et lui, il se retrouve toujours dernier. Pour vrai, je ne suis pas sûr que l'avoir re-signé était une si bonne idée. Mais on va faire avec ça. Bon. On est troisième. Puis je n'ai pas changé la difficulté. Je vous rappelle. On va y aller pour essayer d'améliorer notre situation. Sachant que de toute façon, les gommes tendres, on n'en aura pas de besoin lors de la course du dimanche. C'est parti pour le deuxième tour. Let's go! On y va! On va tenter d'améliorer. On améliore déjà. On ressort. Ah! Fais pas chier. On fait un meilleur virage ici. Ça, c'est clair. À voir. On améliore déjà. Ah non! On glisse un peu. Merde! On améliorait deux dixièmes. Mais on a glissé. C'est quand même pas si pire. Mais on a vraiment perdu un peu de temps. C'est triste. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux? On pousse la voiture. On améliore. secteur mauve. Et là, je pense qu'on va se faire chier. Ah non! On perd la voiture! Et on vient de scraper notre dernier tour. Ah! C'est-à-dire de câlisse. Ah! C'est-à-dire de câlisse. Ce monde n'a pas dérapé parce qu'on aurait pu abîmer la voiture. Mais bon. On va s'arrêter là-dessus. Ah! C'est triste. Une erreur en voulant trop pousser la monoblase. Ah! Non! Tu niaises! Pas pour une deuxième fois consécutif. Ouf! Non! J'étais certain qu'on allait encore une fois ne pas y avoir une pénalité. Je pensais que j'étais assez à droite. Mais en même temps, il refait que je me mette à gauche. J'ai des caves. Je ne le cacherais pas. Mais, wow! Ça va être extrêmement serré pour voir qui va nous dépasser ou pas. est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire un temps avant que ça se termine? Est-ce qu'on peut voir? Mais, voyons, je vais dire pas Magnussen, mais voyons, Verstappen. C'est terminé pour Verstappen. qu'on a fait tout un tour, ça veut dire. Une 27, 9, 8, 8. Et, je ne comprends pas. Wow! Troisième, pour vrai? Non, 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 ça a changé. On vient de voir que ça a changé. Ça a changé. On doit être huitième. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que c'est deux Britanniques qui sont sur la première ligne de départ avec Hamilton qui a battu Norris par 27 millièmes. Là, on est 3, dixième, en retard sur Lewis Hamilton. Évidemment, Saints, Verstappen, puis Astrid Leclerc nous ont dépassé. Alonzo, notre rival qui est 3e, impossible. Il est une machine. On est devant George Russell, l'autre Britannique. Perez, dixième. Len Scholl est hors des points. 11e pour Aston Martin, c'est excellent. Tandis que notre CQ, il n'est même pas proche. Il n'est même pas proche de Kevin Magnussen. C'est ridicule. Un peu plus, il était le seul dans les 1 minute 30 secondes. Hark! C'est vraiment ridicule. Et la popularité, évidemment qu'il change. Bon. D'habitude, je conseille la prudence pour le premier tour. Fais attention à la bonne place. Pas d'héroïsme inconsidéré, etc. Mais cette fois-ci, je pense que l'héroïsme n'est peut-être pas une mauvaise idée parce qu'il pleut en calvace. C'est ce qu'on va voir. Et regardez, je n'ai pas modifié la difficulté. J'étais à 93. Déjà, je joue entre 90 et 95, je vous dirais. pour rester en maîtrise. Donc, ça a quand même du sens ce que je fais comme difficulté. 13 tours sous la pluie, c'est parti. Pas de niaisage. Nous voici de retour à Silverstone, berceau du sport automobile britannique et lieu de naissance du championnat du monde de Formule 1 en 1950. Let's go. ces jours de course, voici venu l'heure du Grand Prix de Grande-Bretagne. Oh que oui, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Le circuit de Silverstone propose un tracé long de 5 kilos. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lewis Hamilton part en pole position accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Fernando Alonso, Leclerc, Oscar Piastri, Verstappen, Sainz, Larouki, Russell, Perez, Stroll, Ocon, Gasly, Zunoda, Albon, Hülkenberg, Bottas, Joe, Ricardo, Sargent, Magnusset et Arthur Leclerc. L'extinction des feux est imminente. Voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Pour m'accompagner en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve, un journaliste, c'est ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques ? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-cours. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-cours. Les pilotes participent à de nombreux Grands Prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Oui, en parlant d'environnement, il pleut beaucoup. Donc, ça, il va pour des wets. On va mettre 15 tours comme la pichure, pas bon pour les réglages du carburant. Si vous avez des idées, vous pouvez les inscrire en commentaire. Bien sûr, il va pour le tour de formation. Ah, bien, pour une fois, j'ai l'impression que je n'ai pu vraiment contrôler la température de mes gommes. Je suis assez fier de moi. Oui, freiner dur, accélérer fort, faire tourner le volant. Je n'ai pas tant fait de gauche-oie, gauche-droite comme on voit. C'est de ça. J'ai vraiment juste donné un peu d'espace à Sainz. J'ai laissé la voiture accélérer au maximum. Puis, j'ai freiné fort comme ça. Puis, après ça, j'ai accéléré fort. Puis, là, j'ai la température genre de 40 degrés à peu près. Puis, rester aussi dans la ligne de Carlos Sainz. Parce que sinon, c'est sûr que si on va sur la piste qui n'est plus mouillée, refroidi. Qu'est-ce que tu fais? Verstappen qui a bloqué les roues. Verstappen qui bloque les roues en plein tour de formation. C'est hilarant. Wow. Faut que j'en revois ça. Faut que j'en revois ça. C'était trop drôle. Eh oui! Il bloque les roues. Wow. Bravo, Verstappen. Let's go. Let's go. Et les feux s'éteignent et on roule à Grande-Bretagne à Silverstone. Très bon départ de Calivron qui glisse légèrement. Peut essayer de prendre l'extérieur. Oui, c'est fait. Et l'extérieur sur triple dépassement. Oui. Wow. Oh, est-ce qu'il va avoir une bataille avec la Ferrari? Oui, on regarde l'extérieur. Et c'est très sérieux. Mais on prend très large. On évite Charles Leclerc. On évite tout contact. Mais on a quand même réussi à passer devant Max Verstappen. Oh, et on glisse. Et on glisse encore. Oh, c'est très glissant. Il faut faire attention. Puis là, on vient de se louper. Mais on était quand même en sixième place. C'est Max Verstappen qui va attaquer. Je rappelle qu'il n'y a pas de DRS sous cette température. En contact avec Max Verstappen. On reste agressif. L'ingénieur l'avait dit. Jeff, il faut donner tout ce qu'on peut. Yes. On se place en sixième place devant Max Verstappen. Mais alors qu'on glisse. Le RS, il ne faut vraiment pas l'utiliser trop tôt. Sinon, on perd le derrière de la monoplace. Mais là, on est déjà bien loin. Oh non, on prend très large. On est déjà bien loin de Charles Leclerc, Oscar Piastri et toute cette bande. ici, il va falloir faire très attention pour avoir surtout une bonne réaccélération ici. La Red Bull qui sent très performante versus la CRT 91 qui utilise la batterie pour rester devant. C'est bon. Et on voit une attaque de Carlos Sainz sur Max Verstappen à l'arrière. 2,5 secondes de retard. Oh, on rate le virage ici. C'est très difficile. Ça glisse énormément. C'est de la forte pluie. Mais quand même sixième. Oh, blocage de roue de Max Verstappen à l'arrière. Il a perdu une place face à Sainz. Et nous, ça nous donne une chance de justement s'envoler légèrement. Let's go. Ah! Très difficile. mais avec le Ré, je pense qu'on est capable de se placer comme il le faut. Oh oui, oh oui. On est capable de rester devant Sainz. ou juste pour perdre la monoplace comme on dit. Oh, comme ça! Il n'y a pas de voiture devant moi-même. Puis, ce que je vois, c'est qu'il y a une Mercedes qui est en première place devant une McLaren. et nous, on perd du temps. Let's go, let's go, let's go. On ne lâche pas la patate. C'est juste 13 tours, mais c'est 13 tours stressant. Ah oui. La Ferrari qui nous rattrape énormément, mais on n'a pas autant de rythme sur la pluie. On l'a déjà vécu. Puis, c'est une Ferrari aussi derrière nous. C'est pas rien. Et que j'ai de la misère. Il faut que j'économise le RS. Aïe, 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 aïe. Il est déjà à mes talons. OK, on freine plus tardivement que l'Espagnol. C'est un virage le mot. Il dit que j'ai de la misère. Il faut se tenir devant Carlos V. On peut espérer un top 10. Wow, regardez la vitesse. C'était fou. Ah non, on prend très large ici. C'est très mauvais. Oh, il y a eu contact. Encore léger contact. C'est très serré. On tient le coup. On tient le coup pareil. Et on crée un train à l'arrière. C'est clair. On utilise la batterie. Wow. On peut profiter pour voir un peu le top. Bon, Ariton, Norris, Fernando, Alonso, ça n'a pas changé. Puis Astrid a dépassé Charles Leclerc. Puis nous, on a passé la 8e à la 6e. Mais sinon, le top 10 reste le top 10. Holy shit. Puis Arthur Leclerc qui a dépassé Magnusson. OK, il y a quelques avertissements. Norris, Alonso, Verstappen, Saint, puis Edou. Donc, OK, OK, OK. On ne lâche pas là-dessus. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. Ce n'est pas ça que je voulais savoir. Je voulais savoir si ma voiture était abîmée, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, les pneus pluies semblent être les plus rapides. Bon, je pense que ça va être des pneus pluies all the way. Il faut rester devant. Il faut espérer une sixième place. Ça serait vraiment insane. Surtout que Fernando Alonso va marquer des gros points aujourd'hui. S'il reste en troisième place. Il ne faut surtout pas qu'il n'y a que Fernando marque des gros points aujourd'hui, mais c'est en ligne pour en faire justement. OK. Ah oui. Tu me niaises. Je rirais énormément si je vois toutes les monoplaces s'arrêter au puits genre au huitième tour pour des intermédiaires. Ça serait hilarant. Oh, j'ai quand même réussi à faire un bon secteur purple. purple secteur 2. Assez impressionnant selon moi. Surtout que je ne suis vraiment pas le spécialiste de la piste mouillée. l'écart très bon tour. 11,2 secondes. On ne lâche pas. On est... 5,10 secondes par tour avec la voiture avec la voiture de derrière. Ah oui. Je l'ai fait une fois là, on s'entend. J'étais à 5 secondes derrière Charles Leclerc. Ça, c'est impossible à rattraper. mais oui, j'étais à 1 seconde de Charles Leclerc. OK. C'est bon. notre retard sur la voiture de devant est de 5,2 secondes. La sixième là, c'est la meilleure qu'on peut espérer. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez spectaculaire. Ça va très bien. On ne rattrape peut-être pas Leclerc, mais Sainte nous fait pas chier. Meilleur tour au St-Bilton, la Norris. La piste, ça sèche vraiment. Si on enchaîne des nouveaux tours. J'ai une 42.62, c'est mon meilleur tour de la course. Tant qu'on peut rester hors des attaques de la Paris numéro 55, eh bien, on peut être content. Et si mon access, c'était pas le meilleur virage de l'histoire de l'humanité sur le circuit de Silverstone. On va y aller avec Multimétéo. Plus fine, plus fine. C'est quasiment pareil, c'est-à-dire que personne va s'arrêter. Hey, ça serait malade. Je rêve de voir les intelligences artificielles dire « Je m'arrête au puyé pour des inters. » Ou même, je pense pas qu'il va y avoir des médiums, là. Mais des inters, là. Ça serait fou. Moi, je resterais en wet. Je ferais un autre gamble de pneus pour une deuxième course consécutive. Ça serait, oh diable, le box, box, box. On irait all the way long avec eux autres. Ah ouais. Christy, on s'améliore vraiment, là. Plus les tours avancent. On va faire un très bon tour. Presque deux secondes d'avance sur Saints. Puis mes secteurs sont toujours quand même bons, là. Si on vient de chier un peu, mais c'est pas rare. Non. J'ai activé le RS comme un cave à une mauvaise place. Regardez comment Leclerc et les piastres sont loin. Je suis même pas proche de les rattraper. Puis j'ai perdu au moins 5 dixièmes. Oh, c'est mauvais, ça. J'allais dire, j'ai perdu 5 dixièmes sur... 16, mais je pense que j'ai plus perdu une seconde, finalement, au bout du compte. Trop excité pour avoir fait des beaux temps. Merde. Mais c'est pas grave, on est devant. On est devant. Puis c'est Fernando Alonso qui bloque les voitures en troisième. Ouais, on est à la mi-course. Ça va. Ça va, c'est acceptable. Très acceptable, ce qui se passe. Ça prend... Des bons virages, ici. Ah non, c'est raté. Très raté, c'est mon pire virage. Pire. Situation avec la chicane. Non, je bouge pas de là, ouais. Holy crap. J'ai failli manquer mon virage à cause que je voulais trop défendre sur Carlos Sainz. Qui est dans mes talons, maintenant. C'est un mauvais tour. On reste devant, c'est ça qui compte. Et shit. Encore une fois, presque, il a failli l'échapper. Difficile de savoir s'il faut privilégier les intermédiaires pour les faire pluie. Ah non, 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 non. On switch pas. Je veux juste savoir si eux vont switcher. Aïe, 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 on fait un train. On crée un train à l'arrière en ce moment. On utilise le RS pour rester possiblement devant Sainz. Oui, ça va être correct. On coupe légèrement le chemin. Mais ça va, ça va. Tout se passe bien. Avec 6 tours à faire. Moins de 6 tours. Let's go, let's go, let's go. On lâche pas. On voit une bonne sortie ici, là. C'est pas si mal. On utilise la batterie parce que... Il faut rester devant Carlos Sainz. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On le fait. On reste devant la Ferrari. Je m'inquiète pas, t'inquiète. Je m'inquiète plus pour ce qu'il y a à l'arrière de moi. Ah, une certaine voiture rouge. Ah, j'ai raté le premier virage. C'était dégueulasse. La sensation du virage était vraiment pas belle. Je commence à chier un peu quand je pousse la voiture un peu trop. Alors, je drift. Mais, on reste devant Carlos Sainz. On utilise la batterie. Il faut... On va fermer un peu l'intérieur. C'est bon. Une chance qu'il nous attaque pas. Ou du moins, on défend bien. Ça, c'était pas bon. Mais, ça va. On a de la batterie. On va être devant. On va être devant. Pas besoin. Plus que ça. Ça va être très dur. Non, on bloque le chemin. On veut pas que tu viennes avec moi là-dedans. Certainement pas. Ah, ça, c'est mauvais. On est trop près de vibreur. Le vibreur. Et là, la batterie. On va l'utiliser au maximum. Arthur Leclerc, il est rendu tellement loin. Dernier. Il avait dépassé Magnussen un moment donné. Puis, regardez. La map, c'est juste ridicule. Là, il faut rééconomiser la batterie. Carlos. C'est bon, Fernando Alonso. Il n'est plus 3e. Non, il n'est plus 3e. Il est 4e. Ah, la situation va s'améliorer, mais il reste 4 tours. 4 tours, c'est pas... Oh, là, c'est large. Ça, c'est large. Oh, là, 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 là. Très difficile. C'est bon de savoir, mais moi, je ne change pas. Allez, les autres, faites-le move. Soyez idiot. Ça pourrait être insane. Tu sais, j'ai un peu de batterie, ici. Et bon. On ne lâche pas. Merci de la peine. Il faudrait que tu te rajoutes, là, dans la bataille, là. Tu sais, tu te rajoutes pour affronter sain, tu sais. J'aimerais bien savoir ça pour me donner un peu d'air, un peu d'espoir, aussi. Aïe, 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 ça se passe, là. Merci, ERS. ERS qui vient me sauver la vie, encore une fois. Mon pneu gauche qui commence à surchauffer, justement, à cause que la piste n'est plus propice, peut-être, au wet. On est plus aux inters. Ah! J'ai failli l'échapper. Là, je l'ai échappé un peu. On va refermer la porte à 405. Elle reste trop autour. Pour Let's Go, 11, 12, 13. On est capables. On est capables, puis oui, je suis pas mal certain que... Ah non, Alonso est troisième. Je pensais qu'il y avait une Ferrari qui était devant, mais non. Ah là 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 là. Puis, il est bien dans l'Est, en troisième place, là. Ce n'est pas notre avantage de voir Fernando Alonso marquer des gros points alors qu'on rate le virage. Mais on reste devant l'Espagnol. Au moins, il faut en battre un des deux. Battre un des deux, Espagnol. Une sixième position serait quand même inespérée avec la CRT-91. On va économiser la batterie avant cette chicane-là. Let's go. Ça le fait, ça. Beaucoup mieux fait que les autres points. Beaucoup mieux fait. Trois tours. Ouais, mais il n'y a plus que deux tours, en fait. Ah, le vibreur ici, il peut être très mortel. Oh non. Il faut que je bloque. Oui. On aurait cité devant. Ah, c'était limite. Mais, deux tours à faire. Personne ne va s'arrêter, malheureusement. C'est le mieux qu'on peut faire, je crois. Une sixième place, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est quand même Saints et Verstappen à l'arrière de nous. Ce n'est pas des petites voitures. Puis, en ce moment, on n'est pas Chase McQueen, alors que Saints s'est loupé. Oh, les lignes, nous autres aussi, mais Saints un peu plus. Let's go, let's go, let's go. On pousse la pédale dans le plancher. Nos pneus arrière qui surchauffent. D'après le radar, on va bientôt avoir de meilleures conditions. Il faut encore compter environ dix minutes de pluie. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. Ah, oui, intermédiaires. Let's go, gang. Vous avez entendu. Soyez calme. Oh, oh. Ah, oui, le RS. Ah, je suis calme. Je suis calme. Ah, non, j'ai manqué mon mirage. Oh. J'ai tellement eu peur qu'il m'attaque par l'extérieur. Allez, regardez mes pneus comme elle est surchauffe. Oh. Dernier tour. On peut y arriver. On va y arriver. Il faut juste utiliser la batterie au bon moment parce que je sais juste 30% en ce moment. Ah, non. Je l'utilise. Ah, shit. Et c'est très serré. Je ferme la porte. Ouh, c'était limite. C'était limite d'un contact. Je m'en fous du retard avec Charles Leclerc. Tout ce que je veux, c'est rester devant Carlos Sainz. Euh. Mais sa vitesse. Ça n'avait pas de bon sens. J'ai oublié d'accélérer un moment donné. Ça se pourrait ou j'ai mal fait mes vitesses. OK. Toute la batterie restant est là. Leclerc et Piastro qui luttent pour la quatrième place à l'avant. Nous, on y va avec la batterie all the way. Je pense que c'est Hamilton qui va l'emporter. On n'aura pas besoin de défendre. Il ne faut juste pas se rater là. Excellent. On reste à l'intérieur. Là où c'est Hamilton qui l'emporte à la maison. Wow. Comme ce fut le vrai cas en 2024. Et Verstappen qui se jette. A voulu se jeter à l'intérieur de Carlos Sainz. Mais en vain. Nous, on prend ça. Relax. On ne veut pas déraper. Et on termine sixième. Belle course. On a passé de la huitième à la sixième place. Grâce au bon départ. Ce sont des gros points pour la CRT. Pour Corner City Team. Et qui est notre pilote du jour aujourd'hui? Bien, c'est Lewis Hamilton évidemment qui l'emporte devant la foule britannique. Devant ses compatriotes. Il est encore son incroyable record de victoire. Lewis Hamilton franchit la ligne et s'impose. Ben oui, il s'impose un britannique sur la plus haute marche du podium. Aujourd'hui, c'est ça. Évidemment, c'est encore plus agréable quand ça se passe à domicile. Le boulot a été fait sur la piste, mais aussi dans les stands. Réussir une telle performance devant son public, franchement, c'est génial. Oh que oui que c'est génial. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et ils le méritent bien. Et même Landon Norris peut aussi célébrer un autre britannique sur le podium, un deuxième. Et Fernando Alonso qui a un deuxième podium sur le deuxième podium de cette saison. Bref, il est sur le podium et il peut être content. Le vétéran, c'est un autre vétéran qui est avec Lewis Hamilton. Aston Martin qui doit être très heureux de voir son pilote marquer des gros points, mais ça, c'est pas à l'avantage de la Cornette Racing Team et de Calibrogne qui va être dépassé par l'Espagnol au niveau du classement pilote. C'est pas mal sûr. On va justement voir les résultats dans quelques instants. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Point important, Sergio Perez ne marque qu'un seul point en ayant la dixième place. Lance Troll, onzième. Donc, aucun point pour lui pour Aston Martin. Et c'est Lewis Hamilton qui marque le tour le plus rapide avec une 39.6. Nous, on est très loin avec une 41.1. De là qu'on a perdu énormément de temps. On a 8 points malgré tout, ce qui donne qu'au classement, eh bien, Max Jersappen est le leader devant l'Ame de Norris par 9 points. Donc, l'écart est pas si pire. Lewis Hamilton tente de remonter petit à petit. Et nous, on est neuvième dépassé par Alonzo qui a dépassé Perez aussi. 94, 91, nous, t'as 88. C'est extrêmement serré. On parle de six points de différence. Oscar Piacé qui remonte aussi avec 65 points. C'est très bien fait. Alonzo, vraiment assez spectaculaire depuis quelques courses. Au niveau du classement conflicteur, eh bien, on est sixième avec Aston Martin qui prend une certaine avance durant ce Grand Prix de Silverstone. mais la saison est encore très jeune. Tout peut arriver si, évidemment, Calivron peut continuer d'avoir des belles performances puis si Fernando Alonzo peut en avoir des moins bonnes. C'est toujours ça, c'est toujours ça le dilemme. Donc, on va se revoir pour la conclusion de cet épisode dans quelques instants. les Corbin. La popularité de l'écurie augmente pour Calivron, mais pas pour Arthur Leclerc qui déçoit encore une fois énormément et au niveau de l'argent. On termine dans le top 10 et on termine la course sans copie de virage. c'est de l'argent facile avec les sponsors. Et sur ce, eh bien, je vous invite à vous abonner à Kéz si vous ne pouvez plus et à faire sonner la cloche pour ne rien manquer de la carrière. M'a été, mais avec Calivron, on se retrouve pour le prochain Grand Prix qui est celui de Hongrie. Sur ce, tcha tchao les cornets.